Partie 3, le loup, chapitre 2 Jamais Mathieu n'avait rencontré aussi joyeuse assemblée. Bjorn s'était précipité sur Salim. Le garçon avait bien essayé de se mettre à l'abri, mais le chevalier l'avait rejoint en quelques ajambées. Il l'avait soulevé haut au-dessus de sa tête et l'avait fait tournoyer en hurlant des invectives. Traître, faux frère, sale égoïste, menteur et fourbe ! Et des menaces. Je vais te faire payer ta félonie ! Quand j'en aurai fini avec toi, tu ressembleras à un rat tombé d'une falaise ! Effrayé, Mathieu s'était demandé comment secourir Salim. Se jeter à l'assaut du colosse n'était pas une décision qui se prenait à la légère. Ne t'inquiète pas, l'avait rassurée Ayana. C'est leur manière de se dire bonjour et de montrer à quel point ils se sont manqués. Un vieil homme correspondant à la description que Camille lui avait faite de maître du homme s'était alors approché de lui. Il dégageait une forte impression de sagesse et ne semblait pas ému par les acrobaties aériennes de Salim. Il était visiblement impatient de le questionner, mais c'était contenu. Mathieu avait également découvert Maniel, le géant, qui aurait été effrayant sans sa physionomie débonnaire et sa voix calme. Après les présentations, il avait eu droit à une visite guidée de la citadelle durant laquelle il avait croisé Ander Tillilan, seigneur des marches du Nord. Le patriarche l'avait jaugé un instant avant de lui poser une main sur l'épaule et de lui souhaiter la bienvenue. Mathieu avait commencé à se sentir chez lui. « Voilà, déclara Siam, tu as vu l'essentiel de la citadelle. » Bjorn et Maniel s'étaient esquivés en chemin pour finir de se restaurer, tandis qu'Edwin et Ayanna allaient soigner Murmure qui boitait légèrement. « Il nous reste à visiter la vigie. » Maître du Homme, étonné, regarda Camille. « Impossible ! » commença-t-il. « Tu m'as expliqué ! » « Que mon frère n'avait aucun pouvoir ? C'est ce que je pensais. Excuse-moi Mathieu, mais je me suis sans doute trompée. Pas vrai Siam ? » La jeune fille qui avait déposé ses fleurs dans un vase une heure plus tôt, hocha la tête. « Il est possible en effet qu'il ait un pouvoir. » Elle ne précisa pas lequel et Camille lui adressa un clin d'œil. « La vigie ? » Sans qui Mathieu ? « C'est la pièce qui se situe au sommet de la plus haute tour de la citadelle. » Expliqua Maître du Homme. « Il s'agit d'un endroit de pouvoir où seuls les dessinateurs peuvent accéder. Et quand je dis dessinateurs, j'entends les meilleurs d'entre nous. J'en connais beaucoup qui se croyaient forts et qui pourtant se sont vus refuser son accès. » « Je n'y connais rien en dessin. » Affirma Mathieu. Il sourit en prenant conscience de ce qu'il venait de proférer. « Si ses copains des beaux-arts l'avaient entendu, du moins ce genre de dessin, » rectifia-t-il. « Camille m'en a parlé. Je l'ai vu dessiner. Mais cela m'est étranger. Mon pouvoir se limite à changer par ma seule volonté les couleurs d'une toile. Je trouvais ce don formidable jusqu'au moment où j'ai fait la connaissance de ma sœur. Un peu léger à côté de ses prestations. » Ses propos étaient totalement dénués de jalousie. « Maître Diom, vous ne pensez pas qu'il faudrait tout de même le tester ? » proposa Camille. « Certes ! » acquiesça le vieil analyste. « Mais ce que tu m'as annoncé me laisse peu d'espoir. Et puis, je n'ai pas mon matériel. » « Voilà pourquoi je pensais à la vigie. » insista Camille. « J'ai effectué tout à l'heure sans difficulté un pas sur le côté en amenant deux personnes. Peut-être Mathieu m'a-t-il aidé sans le savoir. » « N'exagérez pas l'importance du dessin. » intervint Siam. « Je ne sais pas dessiner. Mais je suis parfaitement heureuse. » Mathieu lui lança un regard reconnaissant qui se teinte à d'inquiétude lorsqu'elle poursuivit. « Je me suis toujours débrouillée pour découper mes ennemis en morceaux avec mon sabre, même si certains étaient des dessinateurs. » Maître Dium, inconscient du trouble du jeune homme, avait pris sa décision. « Tu as raison. » approuva-t-il. « Nous allons essayer la vigie. Nous serons vite fixés. » Ils partirent donc vers la cour au pommier. En apercevant la tour, Mathieu poussa un sifflement. « Quel auteur ? À qui le dis-tu ? » s'exclama Salim. « Et encore, toi tu as une chance d'entrer. Moi je vais me payer l'ascension pour rester à la porte. Tu ne veux pas qu'on les attende en bas, Siam ? » « Pas question. Je désire voir ce qui va se passer. Si tu savais le nombre de fois où, enfant, j'ai essayé de forcer l'entrée de cette maudite pièce. Une véritable idée fixe. J'ai tenté mille ruses. Tout ont échoué. Il y a encore des nuits où je rêve que j'entre dans la vie. Tu te rends compte ? » Ils attaquèrent la montée en se tenant près du mur pour éviter de contempler le vide de plus en plus profond, qui s'ouvrait à leurs pieds. Leur ascension dura presque une demi-heure, car Maître du Homme exigea de nombreux haltes pour ménager son cœur. Ils atteignirent finalement le palier. L'arche barrée par un rideau de lumière bleue était là, à quelques mètres. « Nous y sommes ? » demanda Mathieu. « Non, la vigie est la pièce qui se trouve au-dessus de nous ! » rectifia Camille. « Cette lumière constitue une sorte de porte. Il te suffit de l'ignorer. » « Mais tu te ramasses la tête contre mur. » précisa Salim. Siam éclata de rire, mais Camille haussa les épaules. « Ne l'écoute pas ! Regarde, c'est facile ! » Elle avança et passa au travers de la lumière sans ressentir la moindre gêne. « Tu vois, tu ne risques rien ! » lança-t-elle en revenant. Mathieu avait toutefois l'air sceptique. « J'y vais en premier ! » annonça Maître du Homme. « Bien que le passage ne m'ait jamais été aussi aisé qu'à Ewylan ! » Il s'approcha du rideau bleu T, en prenant une grande inspiration, fit un pas en avant. Tout d'abord, il semblait que l'entrée lui était refusée. Puis, peu à peu, il progressa. Il avançait au ralenti comme pris dans un liquide gluant, mais finit par traverser. « Ne crois pas que ce soit simple ! » dit-il à Mathieu. « Ta sœur est une exception. Je vous attends ici. Pas question d'aller venir pour le plaisir. » « Je ne voudrais pas passer pour un foussard ! » exposa Mathieu. « Mais cette lumière bleue me donne des frissons. » « Vraiment ? C'est ton assiam. » Le jeune homme lui jeta un bref coup d'œil avant de carrer les épaules. « Rien que je ne puisse maîtriser. » ajouta-t-il. Il serra les mâchoires et fit un pas en direction du vieil analyste. À son immense stupéfaction, il se retrouva sans effort près de lui, de l'autre côté du rideau lumineux. « J'ai réussi ! » s'exclama-t-il incrédule. Maître du Homme le regardait, un mélange de préoccupations et de joie dans les yeux. « Non ! » rectifia-t-il. « Pas tout à fait. » « Comment non ? Je suis pourtant du bon côté. » « Oui, cependant, tu n'as pas traversé le rideau de lumière. Tu as effectué un pas sur le côté, ce qui est beaucoup plus difficile. » Mathieu croyait que Camille était encore sur le paillet. Il la chercha des yeux, mais elle était déjà près de lui. Débordante de fierté, elle le serra dans ses bras. « Tu es génial ! » le félicita-t-elle. « Et je ne suis qu'une pauvre cloche d'avoir douté de toi ! » Maître du Homme se racla la gorge. « J'ignore si ce test est complètement fiable, mais il est indéniable que tu possèdes le pouvoir. » Mathieu, bien que très heureux de son succès, tenait à contrôler ses émotions. « Loin de moi l'idée de critiquer ceux qui ont mis en place cette protection, mais il me semble que si on peut pénétrer dans la vigie avec un pas sur le côté, et qu'avec ce pas sur le côté on peut emmener qui on veut, le filtre ne sert plus à rien. » Un bref instant, le visage de l'analyste fut emprunt d'un doute affreux, puis il sera Sérénat. « Ton raisonnement est correct ! » affirma Maître du Homme. « Toutefois, tu ignores l'essentiel. Il est absolument impossible d'introduire un non-dessinateur dans la vigie, par quelque moyen que ce soit ! » Mathieu adressait un discret clin d'œil à sa sœur. Il disparut pour réapparaître auprès de Siam. « C'est aussi facile en marchant, tu sais ! » remarqua Camille. « A chacun son style ! » rétorqua-t-il. Il chuchota quelques mots à l'oreille de Siam, qui l'écouta attentivement, avant d'acquiescer d'un signe de tête. Son visage s'était éclairé en l'écoutant, mais elle paraissait un peu inquiète. Mathieu l'a pris par la taille. Tout à coup, ils ne furent plus là. « C'est jeune ! » râla Maître du Homme. « À peine se sent-il capable de la moindre performance qu'ils exagèrent. Où diable l'a-t-il conduite ? » La voix de Mathieu retentit, provenant du haut des quelques marches qui s'élevaient derrière eux. « Nous sommes ici ! » Siam rêvait de voir la vigie. « Mais je t'ai dit que c'était impossible ! » « Oh que t'as l'analyste ! » « Chez moi ! » répliqua Mathieu, gentiment ironique. « Il y a une histoire qui commence ainsi. Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Super, non ? » En entendant son frère, Camille avait gravi en courant les degrés qui menaient à la vigie. Elle ne vit donc pas le regard admiratif de Maître du Homme. « On sent ! » chuchota-t-il. « Quelle famille ! » De jour, le spectacle était encore plus ébouissant que de nuit, et Camille en resta abasourdie. Mathieu ne cessait de s'extasier, jusqu'à Maître du Homme qui était ému. Mais la plus heureuse était sans aucun doute Siam. Elle contemplait les frontières de glace avec émerveillement, se tournait vers les plaines ou les plateaux d'Astarioul, avec ravissement, ne cessant de murmurer sa joie. « Là ! » s'écria-t-elle soudain. « Un aigle ! » Ils se tournèrent dans la direction qu'elle indiquait. Le rapace planait à une dizaine de mètres de la vigie, les ignorant superbement. « Qu'il est gros ! » s'exclama Mathieu. « Je ne savais pas qu'un animal de cette taille pouvait voler. » « Et encore, tu n'as pas vu le héros de la dame ! » rétorqua Camille. « Le quoi ? » « Le dragon ! » « Tu m'as parlé de lui. » « Qu'on va, Mathieu ? » « Mais j'ai du mal à y croire. » « C'est tellement fou que... » « Chez moi ? » l'interrompit Maître du Homme avec l'air satisfait que procure une revanche facile. « Il y a une histoire qui commence ainsi. » « Ils ignoraient que le dragon n'existait pas. » « Alors, ils l'ont rencontré. » Mathieu sourit. « Message reçu. » « Je vais surveiller mes paroles. » Pour utiliser les propriétés grossissantes de la vie, il n'était pas nécessaire de savoir dessiner. Il fut vite évident que Siam était, de loin, la meilleure observatrice du groupe. Ses compagnons profitèrent de sa parfaite connaissance de la région pour découvrir les marches du nord et se délectaient de la vue que le soleil radio rendait enchanteresse. Maître du Homme s'arracha avec regret au spectacle. « Nous sommes attendus à midi, à la table du seigneur de la citadelle. » « Redescendons. » Mathieu fit franchir le rideau lumineux à Siam par un pas sur le côté, tandis que Camille et Maître du Homme les rejoignaient sur le palier. « Zut ! » s'exclama alors Camille. « Salim, je l'ai complètement oublié ! » Il n'y avait plus aucune trace de lui. « Je suis une sacrée égoïste ! » raja-t-elle. « Je n'ai pas pensé une seconde qu'il était resté seul de ce côté. » « Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé ? » s'étonna Mathieu. « Parce qu'il était vraiment mal. » Salim fait toujours du bruit. C'est quand il se tait qu'il faut l'entendre. Elle se précipita dans les escaliers. Elle retrouva Salim assis sur une murette, dans la cour où avait eu lieu le duel. Il leva la tête en distinguant ses pas, mais resta silencieux. Elle se tint immobile devant lui, à chercher ses mots, puis se lança. « Je suis désolée, Salim. Je me suis comportée comme la dernière des égoïstes. Je te demande pardon. » « C'est injuste. » murmura-t-il. « Je sais, Salim, mais... » « Non, ce qui est injuste, c'est que je ne puisse pas te sortir toutes les phrases bien acides que j'avais préparées. Je pars parce que tu m'as oubliée. Je boude, je rumine ma rancœur, et quand tu arrives, je n'ai plus rien à dire. Tu es là et je suis heureux. C'est tout et c'est injuste. Je... Tu... Bafouilla-t-elle. « Tu as raison, ma vieille. » conclut Salim en sautant sur ses pieds. « Allons manger. » Il saisit sa main pour l'entraîner, et elle se laissa guider en silence. Son cœur battait à mille à l'heure. Bien plus tard, Camille fut tirée du sommeil par un étrange sentiment. La certitude que quelque chose d'important était survenu sans qu'elle y prenne garde. Quelque chose d'essentiel. Elle se remémora sa journée, essayant de retrouver l'indice qu'elle avait raté, analysant faits et gestes jusqu'à ce que, soudain, elle trouve. Mathieu avait fait un pas sur le côté, mais ce n'était pas tout. Il avait effectué vers un endroit qu'il ne connaissait pas.